C'est une signature qui vaut son pesant d'or. Deux protagonistes enterrent la hache de guerre déclenchée depuis 2005. Le contentieux entre l'ex-BIB devenu UBA, United Bank for Africa et l'entreprise ERO, étude et réalisation des ouvrages hydrauliques a connu un dénouement ce 20 février, dans la nuit, sous le magistère du médiateur du FASO. Après près de 15 ans de batailles juridiques infructueuses, et suite à plusieurs rencontres de médiation initiées par Saran Sérémé, un protocole d'accord transactionnel entre les deux parties a été signé. C'est un exemple qui peut être un exemple à implémenter au Burkina Faso afin d'aménuiser au maximum tous les dysfonctionnements et toutes les frustrations que nous pouvons connaître. Encore faudrait-il que les administrations aient cette volonté de conciliation, de dialogue, de compréhension, que personne n'est fautif. Il arrive qu'au cours de la gestion d'une administration, il y ait évidemment des dysfonctionnements. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de voir cet aboutissement et nous rendons grâce à Dieu que la paix règne au Burkina Faso et que cet esprit de conciliation puisse toujours régner en tout temps et à tout moment. Un règlement à l'amiable magnifié par les deux acteurs, un ouf de soulagement pour Youbiyé qui a été sommé de verser des milliards de francs CFA à la société ERO, une décision de la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan que l'entreprise ERO a tenté de faire exécuter en décembre 2018 en mettant sous cédé la banque. Je dirais que nous sommes tous épris d'accalmer parce que les affaires se mènent dans un climat sain et un climat calme, d'abord. Deuxième chose, c'est que nous avons hérité d'un passif qu'il fallait mieux comprendre, mieux cerner avant de pouvoir prendre une décision. Et donc c'est ce qui justifiait que la banque défendait bien sûr sa position. Mais bon, je veux dire, on est arrivé à un stade où on a compris qu'il fallait effectivement, sous l'égide du médiateur, trouver une issue. Et aujourd'hui, je pense que ça a été le jour où cela a été conclu. L'affaire a engendré des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA pour l'entreprise ERO. Motif suffisant donc que son gérant soit sous l'émotion après cette résolution pacifique. Merci au Seigneur, parce que comme l'a dit le DG, donc la banque, ça fait bientôt 14 ans que nous traînons effectivement avec un contentieux et qu'aujourd'hui, sous l'égide du médiateur du FASO, nous sommes arrivés à un accord qui met fin définitivement à ce litige contentieux. Tout ça parle de la fin de la crise, mais le contenu de l'accord transactionnel n'a pas été dévoilé. Dernièrement, la société ERO évaluait ses droits à plus de 8 milliards de francs CFA. En rappel, le conflit est né d'un désaccord entre le gérant de ERO et l'ex-BIB en 2005, indifférent ayant conduit les deux parties devant la justice, qui a plutôt condamné l'institution financière ouvrant la porte à des recours interminables des deux parties jusqu'à ce jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !